Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikhah de la Pashat Vayigash, dans le chalec Tadvav de l'écoute des sikhahs. Dans la sikhah, le rabbi nous dit la chose suivante. À la passuk, sur la passuk, il a pris 5 personnes, 5 personnes, et il a présenté devant par eux. Le fayesh, Rashi, il a expliqué la chose suivante. Les moins, parmi eux, les Gwura en force, en courage, donc les moins forts. Les gens qui n'ont pas l'impression d'être des gens qui sont forts. Parce que si Baro va les voir, quand être fort, des guerriers, il va vouloir les prendre comme soldats dans son anglais. Ensuite, Rashi continue, et il ramène deux opinions de qui étaient ces sikhahs, les cinq frères, qui étaient les moins forts. les gens, ceux, à qui Moshe n'a pas doublé le nom, quand on les a bénis. Mais les noms des gens qui sont forts, des Gwuraim, il a doublé, il a répété. Ensuite, Rashi deva donner l'ordre exactement dans les détails. Une fois qu'on a fini avec ce paragraphe, je vais revenir dans le texte de Rashi même. Ça, c'est le texte qui est dans le texte de Rashi. Ceux dont Moshe a doublé le nom, ce sont ceux qui sont les moins forts. Donc l'opposé de ce qu'on a vu dans le premier. Je vais reprendre le texte de Rashi en entier. Donc, une partie de ses frères, il a pris, cinq frères, il les a présentés devant Rashi. Donc, je vous le dis dans Rashi. Les moins forts, ceux qui ne donnent pas l'impression qu'ils n'ont pas l'air d'être forts. Si Rashi va les voir comme des gens forts, il va les faire en sorte que ce soit des gens qui sont forts. Les cinq frères, ce sont les moins forts. Ceux qui n'ont pas redoublé leur nom quand il les a bénis. Par contre, les noms des gens qui sont frères, des frères qui étaient forts, ça, ça a été doublé. Comme c'est le parquet dans le basouk, on va lire le basoukime. Et c'est le basoukime. Donc, deux fois le mot du basoukime. Donc, on voit qu'il y a cette répétition dans les mots, je voulais voir le Rashi dans les mots justement parce que le rabbin n'a pas tout ramené dans le Rashi. Donc, il y a cette répétition des frères. Et ceux qui sont doubles, ce sont les noms de ceux qui sont forts. Ça, c'est comme Rashi, la première explication que Rashi nous donne. Ensuite, il continue. On a vu le reste. « Zéoula Shambrei Shittraba » « Shia Gada Tetzel » « Par contre, nous, on a vu dans notre Dagmar que les noms que Moshé a répété sont au contraire les moins forts. « Botaan » « Évilif n'est vrai, ce sont eux que Youssef a présenté à Pharaud. » Et parmi ceux-là, on a Yehuda. « Shukhfal Shmolokhfal Mishu M'chalichu » « T'es amishbe d'avar » « Par contre, Yehuda » qui est certainement pas le parmi les moins forts, mais son nom est quand même redoublé. Comment est-ce qu'on expliquera ? Il y a une raison pour ça. « T'es amishbe d'avar comme c'est marqué dans la Gemara « Bavakama » ou « Baraita de Sifri » « Baraita de Sifri » « On a le même enseignement que dans notre Gemara dans le Talmud Bavli. » On revient donc à la Sicha. « Pardon, on passe celle-là. » « Et, donc on a le Rashi. » « Le Rami nous posait la question aussi. » Le fait que Rashi ait besoin de nous dire et de se baser sur Chazal, à savoir qui sont ceux qui sont forts et qui sont faibles, on comprend. parce qu'ici, si on regarde les psocs qui m'aiment, on n'a pas d'information ici. Donc, on a besoin de savoir qui est quoi. Donc, Rashi vena Dei, voilà les cinq frères. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces explications qui sont « L'okafal shmatam shibbecham » « O'kafal », est-ce que ce sont ceux pour qui on a doublé le nom, on n'a pas doublé le nom, on a répété le nom, « Kshibbella Vakhi » « M'est-ce que Rashi » « Le Chutamukot et Dvarav » De toute façon, Rashi nous amène les marées macom, les endroits, si on peut dire, les références. Dans ce qu'on a pour regarder, « M'kédarot Seyavovir » quelqu'un veut regarder exactement les détails, il regarde, soit dans le Midrash HaGadar, dans le Brechit Rabat, soit dans l'Agmara, soit dans le Siffri, et on regarde tous les détails. Pourquoi est-ce que Rashi lui-même a besoin de ramener tous les détails qui sont mentionnés ? Est-ce que ce sont ceux qui ont été bénis deux fois, ou bien une fois, etc. C'est une question. Deuxièmement, le fait que Rashi ramène deux opinions opposées de ce que Chazan nous dit, on est obligé de dire, ici, basé sur Pshoto Shemekra, on ne peut pas décider entre les deux opinions qui ont raison. La seule chose, c'est que la première explication a un avantage par rapport à la deuxième explication, et donc il y a bien que Rashi le ramène en premier. Maintenant, on a double question. Alléf, premièrement, dans la première explication, Rashi écrit clairement, Donc on a encore une fois, «Zvouloun, Gad, Dan, Naphtali, Yashem. » Je ne me rappelle comme ce qui est, ce qu'on sait qu'effectivement, Yosef a présenté cinq de ses frères, il y a 5 ans, il y a 5 ans, c'est-à-dire que dans la première explication, c'est-à-dire que dans la première explication, comme la deuxième opinion, dans ce cas-là, pourquoi ramener la première opinion ici ? Si on a une preuve dans quelque part dans les psukim de qui a raison, et on voit clairement que c'est la deuxième opinion qui a raison, pourquoi ramener la première opinion ici ? Dire que je ne sais pas qui c'est, est basé sur les psukim plus tard, dans un tabouach, on voit qui c'est. Donc ça, c'est une question. Deuxièmement, parashat matot, ou devarim, deux fois, kataav rashi rashi, le khilashot surant, ou bepashatut, chez chevet gade, haya benéluu, chez geboïm haïu. Gade faisait partie des gens qui étaient forts. Elle afech mâche kataav parashat vizabrachah. Quelle opposée de ce que rashi lui-même dit dans Zotabrachah, che rapide pshutoshimikah, gade aymenachavishim, qui d'après pshutoshimikah, gade faisait partie des mouafahs. On vient lui lire, le rashi dans Zotabrachah nous donne la liste des chevatim qui étaient les moins forts. Et gade fait partie de cette liste-là. Alors que dans Pashat matot et dans Pashat varim, gade faisait partie des guibruins. Là-bas, c'est l'histoire de chevet gade qui voulait s'installer de l'autre côté du jardin. Et qui est manché, donc ils ont fait une condition avec manché, on va partir à la guerre, etc. Et rashiunramen, pshutoshimikah, que gade était parmi ceux qui étaient forts. Donc rashi lui-même se contredit. Au moins ici chez nous, dans Pashat d'Aigash, il y a deux opinions. Mais plus tard, dans Pashat matot et Pashat varim, il n'y a pas deux opinions. Il y a une opinion qui est que gade faisait partie des gens qui étaient forts. Et ensuite, dans Zotabrachah, une autre opinion qui est que gade faisait partie des gens qui n'étaient pas forts. Mais un, les tarats, on ne peut pas répondre. Chebeho, nidon, l'égoufom, parash rashi le fi, amoukhar, plutôt che mikar lata. Que rashi un principe. Encore une fois, le Rabbi lui dit qu'on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas une bonne réponse. Mais quelle serait la réponse possible ? Qu'en chaque endroit, rashi va expliquer comme le sang sort des psukim à la terre, sur l'endroit même. Pashat matot et varim, dans Pashat matot et varim, moukhar, kha'pib, pshoto shemikra, shechevet gada, yabin al-giborim. On a l'impression que c'est obligé de dire ça. C'est ce qui sort des psukim, pshoto shemikra, que gade faisait partie des shvatim qui étaient les plus forts. Par contre, on est obligé de dire que gade faisait partie des shvatim les moins forts. pshoto shemikra, pashat tenu, de notre côté, dans notre pashat, notre pashat d'aigash, regarde les psukim, enokha hamachia, le kanalokan, il n'y a pas de manière de décider ici ou là. Share, donc, qu'est-ce qui ressort de ça ? C'est que chaque endroit, rashi explique en fonction du contexte. Ah, ça se contredit d'un endroit à l'autre, mais ce n'est pas grave. Ça, ce serait une réponse possible. Le rabbi dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Share, comme on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Et ce n'est pas possible d'avoir un pashat dans un endroit qui va contredire un pashat dans un autre endroit. Habiyub n'ga le shinoïanal. La différence ou l'explication en ce qui concerne les changements. Ben Pirush Rashi quand le pashat va parashat matot et parashat d'varim. Entre Rashi ici, chez nous, et son explication de parashat matot et parashat d'varim. Là-bas, où Gad faisait partie des shvatim le plus fort. Le fait qu'on voit dans l'explication de Rashi. Chez ben Makom Echad mevi Ben Pirushim. Que des fois, Rashi nous ramène deux explications. Dans un autre endroit, Rashi ne va ramener qu'une des deux explications. comme chez nous. Dans notre parashat ici, Vayigash, Rashi nous ramène deux possibilités. Soit Gad faisait partie des shvatim forts, soit il faisait partie des shvatim faibles. Il ramène les deux. Et dans la pashat matot, il ne ramène plus de ces possibilités. Que Gad faisait partie des shvatim les plus forts. Alors, pourquoi est-ce que Rashi ferait ça ? Alors, le rabbi nous dit qu'il pourrait y avoir deux raisons possibles. Aleph, Berubaduruba, dans la majorité des cas. D'après l'explication qui est ramenée, il y a un problème, une difficulté dans le pasouk. Et dans son explication, Rashi veut essayer de résoudre ce problème-là. Rashi a une question qui est le fait à Pérouche à Chemin. Par contre, après la deuxième explication, chez l'ova, celle qui n'a pas été ramenée, comme dans la parashat matot, on a sait, à pasouk, mouvan de pashtout, le venu de rejbuur, le pasouk est clair et on n'a pas besoin d'expliquer. Donc ça, c'est une raison pour laquelle, par exemple, dans la parashat matot, dans la parashat de la rime, Rashi n'a pas besoin de ramener une autre explication. Il a juste ramené ou bien, Psi ba'afahit, ça va être exactement l'opposé. Étant donné que, dans l'autre côté, le pasouk, clairement, nous dit, dans Pshutoshemikra, on a une indication claire de quelle est l'explication. Et là, chez l'omukhah, mais ce n'est pas quelque chose qui est à 100% sûr. Parce qu'il est aussi possible d'expliquer ça d'après la deuxième explication. Donc des fois, c'est parce qu'il y a une seule explication et la deuxième est évidente. Ou bien des fois, c'est justement le contraire. L'évidente, on n'a pas besoin d'écrire. Et on a besoin d'écrire là où il y a un petit problème. D'ailleurs, chez nous, c'est plutôt la deuxième raison. C'est-à-dire qu'on a une explication, mais qui n'est pas à 100%. Parce qu'on peut expliquer ça d'une autre manière. Donc chez nous, c'est la même chose. Dans notre parasha, on ne peut pas dire qui est l'effort et qui est l'effet. Donc Rashi va ramener les deux explications. Par contre, dans le parasha, ça nous donne l'impression que le parasha faisait partie des gens qui étaient forts. Parce que, pourquoi est-ce qu'on voit ça ? Ce n'est pas marqué dans l'Ipsuchim. Il dit, parce que Sib Néga n'était pas fort. Pourquoi est-ce qu'ils auraient proposé à Moshe ? Et Moshe aurait accepté, ce que l'Arabie va dire tout de suite, on va partir au-devant du peuple juif. Si ce n'était pas parmi les plus forts, quel intérêt à avoir des gens faibles au-devant, au-front ? Ça ne sert à rien, au contraire, ça va faire peur aux gens derrière, on va avoir des faibles qui vont se faire taper dessus par l'ennemi, tout le monde va avoir peur. Au contraire, les femmes, on les veut tout à la fin. Donc, s'ils se proposent c'est qu'ils sont forts. Et si ce n'était pas fort, Moshe Rabbeinu l'aimkabel et t'at satan, Moshe Rabbeinu on n'aura pas accepté leur offre. Au contraire, Moshe leur a dit, non, j'accepte votre offre et vous allez effectivement faire ce que vous avez dit, vous allez partir les premiers. Donc, on voit clairement dans l'histoire de Matat et Masé que Gat sont des chouatins qui sont forts. Et donc, elle n'aura pas pour qu'il y ait des chouatins qui sont forts, on n'aura pas à ce qu'il y ait des chouatins. Donc, on voit ce que je sais que Gat, c'est parti des chouatins qui sont forts. Parce que là, on voit ça, nous les besouquins. Parce que c'est marqué plus tard dans cette brachée que Moshe répète l'on n'aura. Et dans la prête, la récouche de Gibouin n'aura qu'elle n'aura qu'elle n'aura qu'elle n'aura quelque chose qui vient après même la brachade de Moshe. La preuve que Gat et son des chouatins qui sont forts, mais la psouquine parashat matot et varim gufa les fnè bekat Moshe, ce sont ces psouquines. Donc, on a une indication claire des psouquines parashat matot et parashat varim. Et Rashi, donc, n'a pas besoin d'amener une deuxième explication parce que les psouquines eux-mêmes nous amènent à la bonne conclusion. Par contre, chez nous, dans Varashat Vaygash, Rashi ramène les deux explications, les deux possibilités parce que le psouquine nous sont ouverts à deux possibilités. Maintenant, ça ne va pas contredire le fait que dans notre parasha, nous, on dit que Benegad ayumar halashim, Gat faisait partie des chouatins les plus faibles, qu'il est fils Pirojèv, Shalomar, Pashto, Chegab ben Yaakov, Ha'alimar halashim, parce qu'on peut très bien dire qu'effectivement, Gat lui-même, le fils de Yaakov, pas toute la tribu des Gats, mais la personne même, faisait partie des gens qui étaient les plus faibles. Et là, chez Ha'alimar halashim, mais ses descendants, chez Shevet Gats, les gens qui font partie de la tribu des Gats, pas la personne des Gats, mais la tribu des Gats, 250 ans plus tard, qui est la génération qui va rentrer en Israël, eux, ils étaient forts. Donc, il n'y a pas de contradiction, on dit, comment c'est possible d'avoir une contradiction dans le psouquine ? Soit c'est Pshoto Shemekha, soit c'est pas Pshoto Shemekha. L'arbi dit non. Premièrement, on va expliquer comment les psouquines ressortent, ce qui sort des psouquines. Qu'il n'y ait pas de contradiction, parce qu'il est très possible qu'encore une fois, nous dit l'arbi, que Gats lui-même, la personne, le frère de Joseph, était quelqu'un qui était faible. Sa tribu, 250 ans plus tard, ça faisait partie les plus forts. Au Brat, en particulier, les Shvatim, entre-temps, pendant toute cette période, se mariaient entre eux. Donc, c'est très possible. Que les enfants de Gats, même si Gats lui-même n'était pas fort, les enfants de Gats, se mariaient avec des gens qui faisaient partie des Shvatim les plus forts, donc les filles de Gats, pardon, les garçons de Gats, se mariaient avec des filles qui venaient d'autres tribus. Oubnam, yachotakvram, shpachatam, et ces enfants-là qui sont de Gats ont hérité la force et le courage de la tribu de leur mère. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc c'est très possible qu'effectivement, il y ait ce qui s'est passé. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que Rashi va changer ? En tout cas, entre Parashat, Vayigash, on a les deux explications et Parashat Matot et Parashat Varemo, c'est l'histoire, la même histoire des Shvatim, qui était de l'autre côté du Yardin, il n'y a pas de contradiction. Alors la Dain, il nous m'ouvre, maintenant, on ne comprend pas tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend de ça ? Qu'est-ce que ça vient de nous dire ? Quand on parle de la Parashat Zatabuha, que ceux dont le nom a été redoublé, mentionnés une deuxième fois, c'était ceux qui étaient les moins forts. Avec la deuxième explication, comme la deuxième explication que Rashi nous ramène. Qu'est-ce qu'on voit de là dans la Parashat Zatabuha ? Si effectivement, c'est ce qui ressort des Ptukim dans la Parashat Zatabuha, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi n'a pas ramené ça comme la première explication ? Il a ramené ça comme une deuxième explication. La première explication, c'est que les Shvatim les plus forts, leur nom a été mentionné, pas les plus faibles. Mais si c'est ce qui ressort dans Parashat Zatabuha, puisque c'est ce que Rashi ramène. Rashi ramène en Parashat Zatabuha uniquement un seul Ptukim, qui est que ce sont ceux qui sont faibles que Moshé a mentionné deux fois. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas ramener ça comme la première explication ? Chez nous. Mais pour l'amener comme deuxième explication. Donc ça, c'est une dernière question qu'on a pour l'instant. Pourquoi est-ce que basé sur Zatabuha, Rashi nous ramène deux explications chez nous, dans Parashat Vayigash ? Il aurait dû dire, voilà, basé sur le Ptukim de Zatabuha, il ressortirait que voilà la liste des plus faibles. Et Rashi nous ramène deux listes, comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah et comme c'est marqué dans l'Akman. Gimel. On a aussi besoin de comprendre le Rashi dans notre Parashat. À part la contradiction, si on peut dire, entre le Rashi et le Rashi chez nous, mais examinons le Rashi sur place ici. Premièrement, pourquoi est-ce que Rashi nous ramène toute une explication ? Et deuxièmement, ce n'est pas juste toute une explication. C'est une explication qui est complètement bizarre ou étrangère, si on peut dire, exceptionnelle dans le mot de Rashi. Rashi ne ne parle pas de cette manière. Qu'est-ce que Rashi nous rajoute ? Aleph, il a rajouté aussi, ce n'est pas le Rashi de Rashi. Donc ça, c'est le Rashi de Rashi. Deuxièmement, la Rashi dans le Rashi dans le Rashi dans notre Rashi de Babel. Pourquoi la Rashi dans le Rashi ? Troisièmement, dans le Sifri, on a enseigné comme dans le Sifri sur le Sifri, on a dit comme dans notre Gman. Premièrement, qu'est-ce qu'on apprend de là ? À quoi ça sert de nous dire qu'on a appris ça dans le Bata du Sifri ? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on m'enseigne dans le Bata du Sifri ? Quelle différence ? Où est-ce qu'il est ce Sifri ? Est-ce que c'est dans le Sifri ? Dans une autre parasha ? Qu'est-ce que Rashi est en train d'expliquer ? N'abiru dans le Bata Qu'est-ce qu'il est dans un passage d'un passage . L'on va verser qui est-ce qu'il est ? on va trouver un endroit quelque part dans le homage où il y a ces cinq frères qui sont mentionnés ou séparés on peut dire des autres chevats c'est pour ça que Rache ramène toute l'explication de Chazan qu'on va pouvoir comprendre qui sont ces cinq chevats et on va pouvoir comprendre ça basé sur la bracha de Moshe dans la bracha de Moshe une partie des chevats Moshe a répété leur nom on a mentionné le Rache tout au début et une partie Moshe n'a pas répété leur nom et là c'est le seul endroit où on a un groupe de cinq chevats qui ont été séparés du reste quelle que soit l'explication on peut dire que ce soit le plus fort ou le plus faible mais c'est le seul endroit où on a effectivement un groupe de cinq chevats qui sont de l'autre côté même si ici le passout ne me dit pas qu'ils sont ces cinq chevats qui sont faibles qui n'est basé sur ce qu'on a appris jusqu'à maintenant on peut savoir en tout cas la force et la faiblesse de quelques chevats par exemple quelqu'un qui va étudier l'histoire de Chechem on comprend parce qu'ils ont tué tous les mâles tous les hommes dans la ville de Chechem donc on a un problème avec la première explication si on regarde ce qui se passe dans la tabraha parce qu'encore une fois le seul endroit dans le chumash on a une liste de cinq qui sont mis de côté c'est la tabraha dans cette liste de cinq on a ceux que ce que Moshe n'a pas répété ceux dont Moshe n'a pas répété le nom sont les plus faibles parmi les plus faibles donc ceux qui n'ont pas été mentionnés deux fois on a Shimon et Levi ça ça pose un problème parce que Shimon et Levi on a l'impression basé sur une histoire qu'on a déjà appris qu'un enfant le Bintramush le mitra a déjà appris à deux personnes ils ont pu tuer toute une ville donc c'est loin d'être des gens qui sont faibles on a un problème avec ça c'est pour ça que Rashi a besoin d'amener une autre explication parce que de dire que Shimon et Levi font partie de la liste des gens qui sont faibles ça passe pas très bien donc Rashi a besoin d'amener une autre explication qui est en fait non c'est le contraire les cinq dont Moshe a mentionné le nom deux fois ce sont eux qui sont faibles et donc qu'est-ce qu'on a gagné par ça Shimon et Levi maintenant font partie des gens qui sont forts puisqu'ils ne sont pas dans la liste des gens dont on a répété le nom on a un autre problème avec ça et Rashi a besoin de rajouter une petite astérique si on peut dire que Yehuda pour qui on a répété le nom c'est pas parce qu'il était Halash pour une raison particulière donc on a quand même une explication qui n'est pas à 100% Halak pas à 100% bien si on peut dire parce qu'on a le problème de Yehuda donc il faudra rajouter un point sur Yehuda comment ça se fait que Yehuda est certainement parmi les gens qui sont les plus forts on va expliquer pourquoi est-ce qu'on voit que Yehuda est fort et de l'autre côté dans la liste des gens dont le nom est mentionné on vient d'arriver à la conclusion que étant donné que Shimon et Levi ils font partie de Shvatim 4 ils sont dans la liste des gens dont on n'a pas répété le nom donc clairement ceux dont on a répété le nom c'est les gens qui sont faibles à Yehuda on a répété le nom il doit y avoir une raison donc pourquoi est-ce qu'on dit que Yehuda c'est quelqu'un de fort on voit l'histoire de Benyakob c'est clair de toute l'histoire qu'on connaît jusqu'à maintenant c'est que Yehuda c'était partie des gens qui étaient forts il était amusant encore plus que ça c'était certainement le plus fort de tous les Shvatim c'est le roi parmi les Shvatim c'est celui qui va se donner pour Benyamin c'est lui qui s'est mis contre Yehuda qui a fait face à Yehuda le roi ou le vice-roi d'Egypte donc certainement il n'est pas parmi les plus forts les plus faibles pardon il est parmi les plus forts donc si les plus forts leur nom n'a pas été doublé pourquoi est-ce que Yehuda est dans la liste des gens dont le nom a été dédoublé donc Rashi nous dit une autre explication donc on a deux explications encore une fois qui est la première explication c'est que les noms qui ont été redoublés c'est les noms les plus faibles le problème avec ça c'est que Shimon et Levi sont dans cette liste-là et on n'a pas l'impression que ce soit des gens qui sont faibles et donc Rashi ramène une autre possibilité une autre explication qui est qu'effectivement les noms qui ont été redoublés ce sont les gens qui sont les plus faibles le problème avec ça c'est Yehuda qui faisait partie certainement des Shvatim les plus forts si ce n'est le plus fort et malgré tout son nom est dans la liste des gens dont le nom est doublé donc on a un problème avec le deuxième parce que si on suit ça on a un autre problème que Binyamin maintenant va faire partie des gens qui sont forts parce que clairement on a l'impression qu'on lit les Psochim que Binyamin faisait partie des gens les plus faibles pourquoi ? c'était le plus jeune on l'appelle l'enfant de ses parents le Benskonim petit petit Benjamin Yacov Avinu avait peur pour lui plus que les autres et même on a l'impression quand on connait surtout ce que Rashi ramène quand Yuda parle à Yosef qu'est-ce qu'il dit je suis plus fort que lui je suis mieux pour tout je suis mieux pour l'esclavage pour le travail dur pour la guerre donc clairement on a l'impression après ce que Yuda dit à Yosef c'est que Binyamin ne fait pas partie des gens les plus forts et qu'il est beaucoup plus fort que lui donc on a un problème avec ça c'est comment est-ce que Binyamin est maintenant intéré dans la liste des Shvatim qui sont les plus forts donc c'est la première explication qui va être l'explication principale qui est donc que ce sont les Shvatim les plus faibles dont le nom a été répété parce que d'après la deuxième explication c'est vrai que Yuda fait partie des gens donc mais c'est pour une autre raison parce qu'il est faible donc on a 5 Shvatim en particulier la manière dont Rashi met l'accent sur ça c'est une partie de quelle liste c'est pas exactement 100% plus sûr parce que dans la liste des Shvatim les plus faibles on a Yuda donc on est obligé de dire que ça va aller avec la première explication parce que ceux dont le nom n'a pas été répété c'est exactement 5 et donc ça ça marche donc les noms dans ceux qui n'ont pas été répété ce sont les plus faibles et ce sont les seins les plus faibles que Yosef a présenté à Pharo et qui vont inclure Shimon et Lévi on avait un problème avec ça c'est vrai mais quand même Akusha de Lel la question qu'on avait posée plus tôt chez les filles que d'après ce qu'on avait dit plus haut aussi la première explication c'est que ces leçons ceux dont le nom n'a pas été redoublé dans la parche ce qui va inclure Shimon et Lévi et on s'inclut Benachalashim et on a dit comment c'est possible que deux gens comme ça qui à eux tout seuls ont pu détruire toute une ville ils faisaient partie des faibles et Shlattat ça on peut répondre c'est vrai ils étaient faibles c'était pas les plus forts le fait qu'ils ont pu tuer tous les hommes dans cette ville-là c'est pas parce que c'était les plus forts c'est parce que ce sens de responsabilité qu'ils avaient étant les étant les les plus âgés parmi les frères ils ont dit qu'ils avaient l'honneur de Dina étant que Rouven n'a rien fait donc ils se sont dit nous on est les deux les deux d'après Rouven c'est l'aîné Rouven n'a rien fait ben non on vient tout de suite après Shimon et Lévi à nous prendre la responsabilité de les choses en main et on va venger notre pays donc c'est pas parce que c'était les plus forts mais c'est parce qu'ils ont un sens de responsabilité profond qui les a motivés juste faire la à 33 c'est pas le fils de Yaakov d'aller tuer des gens comme ça on fait pas ça c'est pas notre manière de voir les choses deuxièmement le caractère de Rouven n'était pas comme ça c'était quelqu'un qui avait mis d'autres plus raffinés si on peut dire plus douces et il aurait pas agi comme ça c'était aller contre le caractère personnel de Rouven pas seulement en tant que fils de Yaakov ce qui est Aleph Ben Yaakov là c'était plutôt un semidote à lui personnel et ou bien Gimel c'est quelqu'un qui avait plus du rachemain et il se voyait pas comme ça donc pas parce qu'il n'avait pas les midotes en lui la dureté c'est parce qu'il était plus humble plus du rachemain ok ou bien donc ils étaient tous à la maison c'est l'enné qui va être là pour être avec son père et donc il était à la maison il restait à la maison avec son père en tout cas quoi qu'il arrive Rouven ne l'a pas fait donc Shimon et Levi qui étaient les deux suivants ont pris les choses en main et en particulier on sait que les gens de Shrem étaient à ce moment-là en douleur à cause d'Avritmela et donc et ensuite il y a eu le fait qu'ils étaient en colère donc en tout cas tout ça ça les a motivés si on peut dire des choses qui normalement on n'aurait pas fait parce qu'effectivement ce n'était pas les chafatimes les plus forts mais ils ont été motivés par trois raisons et donc ils ont fait quelque chose qui n'aurait pas été dans leur caractère ils l'ont fait quand même donc le fait que Shimon et Levi on a l'impression que ce sont des guibouris mais d'Avritmela peut-être que non ce n'est pas une grande question de Ndil Rabi on peut trouver des réponses à ça donc on a pour l'instant la première réponse c'est que quoi ? c'est que ceux que Moshe a présenté ce sont les plus faibles ça on le sait et qui sont les plus faibles ceux dont le nom n'a pas été mentionné deux fois ce qui va inclure Shimon et Levi par contre si on regarde la parasha de Zotabrach on a l'impression clairement que ceux dont le nom a été répété ce sont ceux qui étaient les plus faibles on vient de dire que le premier pshat chez nous dans Rashi c'est que quoi ? que c'est ceux dont le nom n'a pas été répété qui sont les plus faibles quand on regarde la parasha de Zotabrach on a l'impression que c'est le contraire que ceux dont le nom a été répété sont les plus faibles on va introduire d'abord expliquez la différence entre les deux explications est-ce que répéter le nom c'est parce que c'est des gens qui étaient forts ou des gens qui étaient faibles derrière tout ça les moins faibles ce sont ceux qui ont que Moshe a redoublé le nom pourquoi est-ce que Moshe a redoublé le nom à répéter le nom c'est pour rajouter le nom comme Rashi lui-même lui dit pour leur donner le nom pour les renforcer ils avaient besoin d'un boost particulier de Moshe qui était le fait que Moshe a répété leur nom ça c'est si on dit que ce sont les plus faibles dont Moshe a répété le nom si de l'autre côté on va dire que Moshe a répété leur nom et c'est ce nom des plus forts donc l'explication devient quoi étant donné que ce sont des gens qui sont forts ils ont eu une chose particulière et donc ça s'exprime entre autres par le fait que leur nom a été répété une deuxième fois dans le chumash ça veut dire un nom qui était plus fort et plus puissant si on peut dire que les autres ton nom sera grand il y a des grands noms de famille il y a des grandes familles c'est quoi des grandes familles avec un nom important une bonne réputation un grand nom ça va être la même chose à cause de leur chashivut leur nom a été répété maintenant quand il s'agit de ce qui correspond avec ce que Rashi avait dit par exemple en sujet d'Avram que Avram Avram Hashem a répété le mot Avram deux fois pourquoi est-ce que Hashem a répété Avram deux fois par un mot pas parce qu'Avram était faible on a besoin de lui donner un boost en particulier non au contraire il n'a pas besoin d'amener une explication c'est absolument parce que c'est clair que des fois le nom c'est quelque chose d'important et justement on mentionne le nom d'une personne importante plusieurs fois maintenant retournons à la bracha de Moshe essaie d'adapter ces deux sfarots dans les psukims c'est-à-dire une lecture des psukims basée sur la manière de voir si c'est une bracha ou bien c'est au contraire la khashirut comment est-ce qu'on va lire les psukims différemment on a encore une fois une liste de cinq shvatims dont le nom a été répété est-ce que c'est une bracha pour les renforcer parce que ce sont les shvatims les plus faibles ou bien passer par kavot si on peut dire par khashirut que leur nom va être mentionné une deuxième fois donc d'après l'explication qui nous dit que Moshe a répété les noms de ceux qui étaient faibles pour leur donner une dose de bracha supplémentaire on comprend que quand Moshe a répété leur nom ça faisait partie de la bracha c'était pour leur donner encore plus de bracha par contre si on dit que les noms qui ont été mentionnés une deuxième fois c'était ceux qui étaient les plus forts répéter les noms ça faisait pas partie de la bracha qui shvatims qui n'a pas eu besoin de répéter les noms pour donner une bracha de plus mais les noms étaient mentionnés une deuxième fois dans la Torah parce que c'était des noms importants comme on dit sa réputation le devance donc on a la Torah répéter les noms à cause de comme Rashi Rashi la va sur place explique que la raison pour laquelle Moshe va rajouter des mots c'est pour une bracha pourquoi répéter des mots une bracha pour donner plus de bracha à qui on donne plus de bracha ceux qui ont besoin et donc Rashi explique que ceux qui étaient les plus faibles Moshe a doublé leur nom pour les renforcer et alpisé donc doublé le nom répéter le nom c'est une bracha donc si on lit on comprend que la raison pour laquelle Moshe a répété les noms c'est pour donner une bracha particulière et dans Pshutoshemikra c'est ça la raison en particulier quand on parle de Zotabracha en particulier dans Zotabracha elle-même la bracha de Moshe les mots de la bracha de Moshe c'est que certainement Moshe a redonné plus de bracha à qui on donne plus de bracha ceux qui sont les plus faibles maintenant on revient notre détail Rachid rajoute dans notre chez nous dans Pashat d'Aigash avant ça je voudrais juste conclure la dernière c'est pour ça que là-bas Rachid ne ramène qu'une seule explication quand les noms ont été répétés ce sont les shvatim qui sont les plus faibles pas deux explications donc on a répondu à une autre question pourquoi est-ce que là-bas Rachid comment est-ce que Rachid volit les psukim et pourquoi ce qui ramène qu'une seule explication étant basé sur ça on va comprendre un autre point dans le Rachid donc je reviens à Zahim pour comprendre ce que Rachid ajoute que le premier pshat qui donne est ça vient du Midrash qui est dans notre Gemara c'est un babylonien c'est pour pour ajouter un élément dans l'explication la différence entre l'étude d'Israël ou bien l'étude d'Ababel la manière dont on étudiait et le Tamou d'Irosham marche comme ça c'est de manière très bref et très concentré sans rentrer dans toutes les discussions sur le sujet sans rentrer dans des détails maintenant on voit les différences entre l'étude d'Israël et l'étude d'Ababel derrière ça la question nous explique pourquoi ce qu'on a tout est concentré il n'y a pas toute la discussion parce qu'ils avaient une vision une clarté dans leur tête qui fait qu'ils arrivaient tout de suite à la réponse alors que dans le Tamou de Bavli à l'extérieur d'Israël il fallait tâtonner un peu à droite à gauche jusqu'à qu'on arrive à une réponse parce que c'est pas clair et donc on a besoin d'avoir toute l'explication maintenant on comprend que la cité du Midrash de Bav de Bav la Gadad qui est la Midrash de Bav est qu'on a devant deux explications possibles un qui est qu'on a répété des mots mais les mots qu'on a répété c'est quoi ? C'est des les qui sont ceux qui sont les plus faibles donc ça c'est une explication que Moshé a fait la bracha il aurait répété des mots pour rajouter des mots qui n'étaient pas nécessaires ou bien deuxième explication que la raison pour laquelle les mots ont été répétés c'est pour quelque chose d'autre parce que Moshé Rabbein qui est le plus précis possible le plus concentré possible la raison pour laquelle les mots ont été répétés c'est pas pour redoubler la bracha on va pas répéter les mêmes choses c'est quelque chose d'autre un autre point on est passé à autre chose la Torah va pas juste répéter c'est répéter c'est répéter c'est comme ça pour rien donc s'il y a une répétition c'est une autre idée un autre lien et là ils étaient des gibourines leur nom leur réputation avant les précédés donc on a eu leur nom est mentionné par Kavot si on peut dire et donc on a deux choix soit Moshé s'est répété pour dire la même chose soit Moshé s'est pas répété il voulait dire deux choses quand on est quand on est dans le tamu de Yerushalmi dans la Gadad de Yerushalmi dans l'étude de Yerushalmi qu'est-ce qu'on voit on se répète pas point après point après point s'il y a deux choses qui sont étudies c'est ces deux choses différentes il n'y a pas de répétition et donc s'il y a une cote que Moshé n'aimait la bracha dans la Shem automatiquement la manière de voir les choses dans l'Eret Yerushalmi c'est comme Moshé qui leur dit la bracha de la manière la plus concentrée possible et dans ce nom là c'est pas le faible que Moshé a redoubler à vouloir donner une double bracha parce qu'il n'y a pas double bracha ici la bracha c'est la bracha c'est tout alors donc si ce n'est pas le faible pour leur donner la bracha c'est quoi au contraire c'est les noms des Geburim qu'il a répétés par Kavod et donc automatiquement on prend ce Pchat qui est que les noms qui ont été mentionnés une deuxième fois c'est les plus forts et pas les plus faibles ça c'est la manière dont on étudie en artiste il n'y a pas de répétition sans rien pour dire deux fois la même chose ça n'existe pas les choses sont les plus limitées les plus concentrées possible s'il y a deux fois un nom qui est servi c'est pour deux choses différentes on va effectivement répéter et dire la même chose peut-être de manière un peu différente on dit effectivement c'est quoi on peut répéter plusieurs fois la même chose et c'est pour une raison c'est pas juste répéter les mots la même idée peut-être répéter deux fois de manière un peu différente pourquoi donc ça va être une bracha ah la bracha était dite double fois pourquoi certainement pour les plus faibles un autre point un autre point quand il s'il y a un autre point 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 sans nous dire maintenant si on va d'après la deuxième explication il s'il y a un autre point d'après ce qu'on voit d'après ce qu'on voit d'après ce qu'on voit quelque chose qui n'est pas nécessairement important de savoir au moment de nos brachas alors au contraire c'est mathéme comme ça ça a l'air d'être plus mathéme quand on parle de eux pas de la bracha comme on s'il y a un autre point c'est ce deuxième point que Rashi voulait renforcer quand il nous ramène le sifri dans le sifri dans le sifri il nous dit ce qu'on voit notre gma le point que le sifri c'est ce qu'il s'il y a un autre de la bracha il s'tabir c'est ce qu'on voit qu'on voit ce qu'il y a un autre ou que le khua quand Moshe répète répète non c'est ce qu'on voit une bracha donc c'est le plus faible et la même manière que dans les deux premiers piroshims Rashi nous donne exactement, nous dit d'où ça vient, parce que c'est important de savoir d'où ça vient ou bien il nous dit Rashi, il a mentionné ça c'est pour donner à Remez une allusion à la manière de voir les choses en Eretz Yisrael en Babel Rashi nous ramène aussi cette même allusion en disant, comprenez d'où ça vient c'est la brahita du sifri tout ce qui est marqué dans la brahita ça vient des Mishnayot je crois que la différence c'est quoi ? dans la Mishnah les choses sont marquées de manière très très concentrée il y a des allusions, chaque tournure de phrase c'est quelque chose qui est très très bref mais qui contient énormément d'informations par contre dans la brahita c'est expliqué en détail c'est ce que le Rashi nous dit que étant avec la brahita c'est barichut il y a beaucoup de mots c'est la raison pour laquelle on parle ici de brahita du sifri qui dit comme notre l'Ogmara c'est-à-dire que les noms qui ont été répétés ce sont les noms des gens faibles pour rajouter la brahita comme on l'a dit plus tôt que d'après le Bavli effectivement on peut dire plusieurs fois la même chose et Moshé a pu répéter plusieurs fois la brahita parce qu'ils en avaient besoin et donc c'est la brahita du sifri alors qu'on est dans le Midrash là-bas, non, non, il n'y a pas de répétition chaque chose, s'il y a quelque chose qui est répété c'est pour une nouvelle idée il n'y a pas juste de répéter, répéter malgré tout dans notre paracha c'est la deuxième explication enfin la première la première c'est comme c'est marqué dans l'Etat Israël que c'est les plus forts dont les noms ont été mentionnés d'efforts 7, dans la brahita on peut répéter, etc ça marche très bien dans la paracha là on donne une brahita par contre quand on regarde la première explication a un meilleur avantage par rapport à la deuxième explication on peut y'a pas de répéter par rapport à la deuxième explication on peut y'a pas de répéter